et voilà donc on se retrouve après le séchage de l'encre donc pour l'instant voilà ce que ça donne donc vous pouvez le voir ça assombrit quand même pas mal le teint général de la figurine et c'est venu se déposer dans tous les creux donc pour cette prochaine étape je vais revenir avec le evil sun scarlett que je vais utiliser au brossage à sec alors ça va être un traitement assez rapide que je vais faire donc ce que je fais c'est que je prends donc de la peinture et alors je vais essayer de bouger la caméra pour que vous voyez un petit peu comment je fais ça bouge dans tous les sens oulala ok donc je prends la peinture là et j'essuie comme ça là comme ça et je suis comme ça là et quand il me reste pas beaucoup de peinture sur le pinceau là et je reviens est très léger comme il n'y a pas beaucoup de peinture est en fait la peinture va venir tout naturellement se déposer sur les arêtes et les parties les plus saillantes en fait de l'armure donc ça va venir redonner un peu de lumière et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de peinture ben ça va pas ça va pas surcharger donc voilà je brosse et puis ça donne un effet un peu poussiéreux comme comme je l'ai dit à une des étapes précédentes et alors ce que je fais c'est que je je passe pas forcément partout 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 je me concentre surtout sur les parties supérieures de la figurine justement pour simuler cette lumière qui vient du dessus et garder voilà garder une sorte d'ombre en fait sur le dessous de la figurine juste alors on va essayer de donc là j'ai pu assez de peinture sur mon pinceau donc je reviens un peu voilà hop et on y retourne oh là bon c'est pas grave je vais continuer là dessus sans plus à l'aise et je vais ensuite pouvoir passer directement à cette dernière étape étant donné que c'est du brossage à sec la peinture comme il y en a très 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 peu elle sèche très rapidement donc je vais pouvoir nettoyer rapidement mon pinceau est passé à l'avant dernière étape où je vais utiliser du wild rider red donc là c'est un rouge qui commence déjà plus à tirer vers le vers le orange en fait donc ça va commencer à déjà affirmer un petit peu les les hautes lumières là je vais continuer de de me baser enfin de placer en fait les 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 couleurs là vraiment sur le dessus de l'épaulette par exemple sur cette partie là le backpack ça va être surtout concentré ici je vais brosser légèrement là comme ça mais ça va être très léger ça va surtout être une lumière qui va être concentré là pareil sur le bras ça va être assez léger ici quand même toute cette partie là normalement cette partie là on devrait être plus foncée voilà et puis ça va être pareil assez léger ici pourquoi pas étant donné que c'est une partie qui ressort quand il ya la lumière pourquoi pas par là et par là voilà donc on va vous allez voir ça vous allez voir ça tout de suite alors comme j'ai oublié mon pensement je vais partir sur celui ci voilà c'est une peinture déjà plus plus orangé c'est un orange qui est un rouge orangé assez à ses termes ça ça manque ça manque de peps c'est assez désaturé je trouve donc c'est pas trop trop mal comme couleur de transition avant d'arriver un travail un peu plus précis avec la dernière couleur que j'utiliserai donc là voilà là je viens voilà légèrement brossé comme ça vraiment sur le dessus hop là j'étais pas centré voilà là vraiment juste sur le dessus comme ça hop ces fameuses parties sur la jambe parce que c'est des c'est des parties qui captent la lumière là pas l'intérieur là cette partie là pourquoi pas très léger les pieds l'intérieur du bras voilà et donc là déjà on commence à voir quelque chose voilà là c'est très 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 léger et donc ensuite la dernière étape que je vais faire en deux fois dans l'année que je vais utiliser le même pinceau donc là je vais prendre du troll slayer orange donc là en revanche c'est un orange qui est voilà très très punchy très lumineux donc ça va être une sorte de transition étant donné qu'il y ait une couleur un peu plus sombre déjà sur le pinceau ça va être ça va être pas trop mal avant de travailler de manière beaucoup plus précise à la fin donc là ça va être vraiment les derniers petits coups de pinceau voilà hop là ça histoire de de terminer d'affirmer déjà cette précédente couleur donc ça va être très léger hop hop là et voilà en fait ça suffit amplement voilà et ensuite donc ce que je vais faire ça va être passer directement au pinceau au pinceau pour venir lisser enfin lisser non pas lisser mais bien terminé tous les détails donc là je vais bien secouer mon pot de peinture hop on prend la peinture qu'on met sur la palette toujours bien diluer la peinture hop donc alors pour les prochaines vidéos j'essaierai de j'essaierai soit de bien caler la palette soit changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais sur la palette parce que mine de rien c'est assez intéressant de voir ce qui s'y passe mais alors quand je fais sur mon ongle alors attendez le focus voilà voilà à peu près voilà comment est la peinture donc ça ça reste très 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 léger assez transparent faut pas non plus que ce soit comme un glaze parce que parce que sinon ça sert pas à grand chose et alors là je vais venir sur toutes les arrêtes voilà je vais faire toutes les arrêtes et ça va donner les dernières lumières en fait hop tac 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 j'étais pas trop qu'à non j'étais pas trop qu'à l'intérieur là de l'armure ici les espèces de harnais on va pouvoir aussi rapidement passer un coup dessus j'avais hésité à les faire couleur argentée l'intérieur là mais au final bon sur le schéma de couleur classique c'est uniforme c'est tout est de la même couleur donc je me suis dit que j'allais au final le respecter respecter le schéma classique voilà étant donné que voilà l'objectif c'était de faire quelque chose de très fidèle voilà je vais passer voilà sur le dessus là je vais traiter juste des petites parties histoire de vraiment faire comme si la lumière venait juste taper sur un endroit particulier hop tac tac un petit point hop un reflet de lumière là comme ça et ici désolé pour le bruit mais ça déménage un peu par ici hop normalement pour les prochaines vidéos ce sera on va dire un peu mieux maîtrisé au niveau de l'environnement vous inquiétez pas pour l'instant voilà c'est c'est la première comme ça toujours des toujours des trucs pourquoi pas un petit point de lumière par là ensuite à l'intérieur là comme ça les arêtes ici aussi voilà les arêtes ici aussi Ensuite le sac, ça va être assez rapide étant donné que les pièces sont relativement grossières. C'est assez facile de savoir où on va. Après c'est pas une critique, c'est de la très vieille figurine. Justement c'est même un plaisir de pouvoir peindre dessus. C'est avec celle-là que j'ai commencé le hobby. Et ça fait bizarre de repeindre avec un niveau on va dire assez décent. Alors que quand j'ai commencé c'était assez n'importe quoi, mais bon. Donc là je vais passer au niveau du bras. Alors là, voilà, au niveau du coude. Alors là je vais travailler. D'habitude, quand il y a une arête comme ça, avec le pinceau je viens toujours utiliser le flanc dans ce sens là. Sauf que là c'est une partie qui est un peu chiante et en même temps ce sera plus facile de l'utiliser pour faire un trait qui sera comme ça. Si je fais ça sur le côté, c'est pour moi pas assez pratique. Donc je vais partir sur un trait droit. Comme ça. En utilisant la pointe du pinceau. Et voilà. Et voilà. Un trait. Un joli trait. Voilà. Et ensuite après, sur le reste, je vais pouvoir utiliser la méthode classique un peu en biais. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop là. Très bien. On fait la même chose sur ce bras. Hop. Voilà. On va prendre un petit peu de peinture sur la palette. C'est assez grossier, mais c'est pas très très grave. Alors pour l'instant, ça va être une vidéo complète du temps de peinture de la figurine. Sauf les temps de séchage des encres. Parce que bon, je vais pas passer 20 minutes de vidéo à rien faire. Hop là. Hop là. Donc voilà. Il ne restera plus que là, la partie de la main a terminé. Et l'armure, la partie d'armure sera normalement finie. Sans compter après les marquages comme le symbole du chapitre. Mais ça, ça viendra tout à la fin. Ça, c'est de la finition. Donc j'ai pas besoin de le faire maintenant. Surtout si je me plante à un moment que je dérape. Ah, ce serait dommage de venir gâcher un joli free-end. Non bon. Hop là. C'est vraiment juste... Les parties les plus saillantes de la main que je vais venir... Que je vais venir éclairer. Hop. Et puis cette petite partie que j'ai oubliée. Voilà. Voilà. Et je fais pas le tour. Vous voyez. Parce que voilà, il y a une partie dans l'ombre. Donc ça sert à rien de travailler jusque là-bas. Voilà. Hop. On va juste fermer certains endroits. Parce que j'ai mal appliqué de la peinture. Et voilà. Ok. Donc là, on va pouvoir maintenant passer à la partie métallique. Et voilà. On se retrouve donc maintenant pour la partie des traitements métalliques. Donc là, je vais commencer les bases de l'arme, des chargeurs et du couteau. Donc avec du lait de pelcheur. C'est un métallique relativement foncé. Que j'apprécie particulièrement parce qu'il est quand même très couvrant. Contrairement aux autres métalliques plus clairs qui commencent à devenir un peu plus chiant à utiliser. J'ai toujours eu des problèmes avec ces peintures métalliques. Mais au moins, le lait de pelcheur, c'est assez fiable, je trouve. Donc je dilue, mais pas trop. Parce que comme c'est des peintures métalliques, les pigments métalliques, ils se mélangent à la peinture. Donc les pigments métalliques, c'est des petites paillettes. Et plus on va diluer, plus ils vont se séparer. Et donc l'aspect métallique va disparaître en fait. Ça va moins couvrir, on va devoir passer plus de couches. Et au final, voilà, c'est pas très joyeux. Donc soit on dilue avec un petit peu d'eau, soit on peut diluer avec du médium. Ce qui est pas mal parce qu'au final, ça permet de diluer sans détacher, sans espacer les pigments métalliques. Alors là, j'ai juste oublié de le prendre avec moi, mais c'est vrai qu'habituellement, c'est comme ça que je fais. Bon, c'est un peu con pour un tuto de pas faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire la bonne méthode. Mais bon, voilà, c'est histoire que vous puissiez voir quand même globalement comment moi je fais. Cette figurine, clairement, n'a pas la prétention d'être pour un concours ou quoi que ce soit. Là, ça va être un niveau tabletop ou tabletop plus. En gros, ça veut dire que c'est très convaincant sur une table de jeu, mais sans que ce soit une figurine qui soit poussée au point d'être une figurine studio. Mais bon, voilà, au moins, ça me permet de peintouiller un peu et de vous partager mes expériences. Donc là, je m'occupe de la lame du couteau, assez simple. Et le petit bolter ici. Alors, j'ai un peu dépassé là sur le holster, mais c'est pas très grave, parce que je pense que je vais le peindre d'une autre couleur que de l'armure. Il y a moyen que je fasse peut-être en noir, pourquoi pas. Ça me permettrait de vous montrer encore un autre traitement de couleur. Même si le noir n'est pas une couleur, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas oublier l'intérieur quand même. Et après ça, comme pour n'importe quelle couleur, j'étais peut-être pas très centré. Donc comme je disais, pour n'importe quelle couleur, je vais venir ancrer tout ça. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas avec une encre un peu rouge, violette, rosée. Là, je vais venir ancrer d'abord au noir et ensuite une encre un petit peu marrant, histoire de donner un côté un peu sale et usé au métal. Et puis là, le chargeur ici. Désolé, pas centré. Donc là, on va pouvoir tranquillement passer à l'étape des shades. On attendra juste que la peinture métallique est finie de bien sécher. Parce que sinon, c'est un carnage après quand on utilise des encres. Surtout les peintures métalliques. Ça redéplace les pigments. Ça peut venir pourrir un pot aussi, forcément. Mais voilà. Pour l'instant, les premiers métalliques ont été porosés. Et voilà. Je vais pouvoir repasser à l'étape des shades. A tout de suite. Donc voilà pour l'ancrage. Alors, pour les parties métalliques, on va commencer dans un premier temps par passer une encre noire. Donc ça va être de la Noln Oil. Ensuite, quand ce sera sec, je passerai sur de l'Agrax Earthshade. Donc qui est une encre assez marron. Qui va donner un côté un peu terreux supplémentaire. Et ensuite, voilà. Pendant la petite pause, j'en ai juste profité pour faire le visage. Alors la première couche. De manière assez sale. Mais c'est pas très très grave. Donc j'ai utilisé du Raised Bone. Donc c'est une sorte de blanc cassé. Un peu os. Très clair. Donc là, pour l'instant, le monsieur, il a le teint, on va dire, très très pâle. Aussi pâle qu'un geek, je pense là. Clairement. Donc, pour le traitement du visage, là, ça va être l'inverse. Je vais commencer avec de l'Agrax. Et ensuite, passer une deuxième couche avec le Rekland Fleshshade. Ouh là. Compliqué à dire. Vive ma prononciation d'anglais. Donc là, je vais partir avec le Nulnoil. On va baser l'ensemble, l'ensemble des parties métalliques. Et alors là, on y va bien évidemment. Mais sans trop insister non plus. Pour éviter les espèces de petites taches ou auréoles blanches en fait. Dues à l'accumulation massive d'encre. Je suis venu avec un pinceau bien chargé, mais je viens en fait reprendre petit à petit. Petit à petit ce que j'ai déposé. Donc là, on voit que directement là, le métal a complètement changé de teinte. Là, le couteau et le charge. Voilà. Hop là. Voilà. Un peu l'intérieur. Tac tac. Voilà. Alors, peut-être juste repasser un peu dans les creux ici. Voilà. Et je viendrai ensuite, quand tout sera sec, retravailler avec une sorte de semi-brossage à sec. Ça veut dire que ce sera au pinceau avec une peinture qui sera légèrement diluée. Ouais, on va dire légèrement diluée. Alors, donc, pour le visage, j'ai dit que je commençais avec de la Grax Earthshade. Donc là, on va pouvoir voir, grâce aux encres, les traits du visage qui vont se redéfinir. Hop. D'autant donné que ça coule bien dans les creux. Voilà. On peut revoir, là, les pommettes visibles, les parties avec l'œil, la bouche. À ce niveau-là. Et ça vient déjà teinter la peau. Je viendrai ensuite de terminer de teinter la couleur, on va dire, de base de la peau avant de vraiment la travailler. Donc voilà. Pour l'instant, étape toute simple. Et bien évidemment, le temps de séchage qui est toujours assez long avec les encres. Et bon, malheureusement, c'est comme ça. On doit faire avec. Donc on se retrouve juste après pour le passage de la Grax Earthshade sur les métalliques. Et cette fois-ci, je vais réussir à le prononcer correctement. Le Rekland Fleshshade. Voilà. Quand on le dit de manière composée, c'est plus facile. Donc le Rekland, ce sera sur le visage. La Grax, sur les armes. Voilà. Allez. À tout de suite, mes petits loulous.